...personne qui organise le dispositif de l'Agence France Presse pour les Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce dispositif ? Comment s'organise une grande agence de presse comme l'AFP pour un tel événement ? C'est une longue histoire. J'ai commencé il y a plus de 5 ans à m'occuper de l'organisation des Jeux de Londres parce que l'AFP emmène environ 180 personnes à Londres pendant au moins 3 semaines pour la plupart de l'équipe. Et donc il a fallu s'organiser de très longues dates pour arriver à amener tout le monde à Londres le jour de la cérémonie d'ouverture qui est fixée au 27 juillet de cette année. D'abord, on a regardé les lieux, on a visité les différents stades, on a visité très longuement les moyens qui sont mis à notre disposition pour nous loger, pour nous déplacer. Parce qu'il faut, quand on a une équipe de 170 personnes ou 180 personnes, prévoir dans les moindres détails toute la couverture des Jeux qui est assez compliquée. On connaît le calendrier des épreuves environ 2 ans et demi avant l'ouverture des Jeux et donc on peut s'organiser en fonction, en désignant les journalistes, les photographes, les GRI qu'on emmènera sur le terrain. L'AFP couvre les Jeux en 6 langues. Français, anglais, espagnol, arabe, brésilien et allemand. Donc la grosse équipe de l'AFP est composée d'environ 60 journalistes textes, 70 photographes, une dizaine de techniciens et puis un peu d'un castillage pour la logistique. Donc moi je suis responsable de la logistique et à ce titre j'ai dû réserver les chambres, ce qui est assez compliqué parce que cette année pour les Jeux on n'a pas de village de presse proprement dit et donc on a dû trouver des hôtels grâce à l'intervention du comité organisateur mais on a dû trouver des hôtels à proximité du nœud de communication qui va nous mener sur les lieux de compétition et donc tout ça est organisé de longues dates. Très bien. En dehors de cette mission pour les Jeux, quelle est votre fonction à vous à Lyon et sur quel thème allez-vous intervenir dans le cadre de ce congrès de l'Union des clubs de la presse de France et francophones ? Alors à Lyon je suis le directeur régional d'un bureau de province de l'AFP qui couvre trois régions, Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne et donc j'anime l'équipe qui est composée de journalistes, photographes, JRI et d'assistants de rédaction, de techniciens et donc je fais à la fois du journalisme en animant l'équipe. J'ai une adjointe qui joue le rôle de rédactrice en chef sur les régions et je m'occupe de tout ce qui est contact avec les clients, avec les autorités. Les clients qui sont les médias ? Alors les clients qui sont les médias, effectivement, la presse écrite mais aussi la presse audiovisuelle et avec de nouveaux clients puisque maintenant avec les sites Internet on intervient de plus en plus en produisant des produits soit tout faits, soit des morceaux de produits qui sont agrégés par les fournisseurs de sites Internet. Donc il y a une écriture spécifique pour Internet et une production journalistique spécifique pour les nouveaux médias Internet. Oui, depuis, l'AFP a été précurseur dans ce domaine. Moi j'ai moi-même créé le premier service multimédia de l'agence en 1988. A l'époque, l'Internet n'existait pas encore et on a diffusé nos premiers produits par le biais de la télévision par câble qui se développait à ce moment-là en France après avoir eu ses heures de gloire en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et on a commencé à agréger du texte, de la photo, pas de vidéo à l'époque mais de l'infographie qu'on a essayé d'animer à ce moment-là. Et puis après, avec l'avènement d'Internet, on a créé effectivement des produits spécifiques qui découlent en fait de notre production initiale puisque le texte, la dépêche est quand même à l'AFP le moteur essentiel de notre activité. Et on a aussi profité du fait qu'on a développé une agence de presse photo internationale qui a eu ses heures de gloire encore récemment avec par exemple la photo de Kadhafi mort où on a été les premiers à pouvoir avoir annoncé la nouvelle et à montrer un document qui permettait de dire que Kadhafi était mort. Alors, on a Dominique Gerbaud qui va intervenir dans le cadre de ce congrès qui est président de Reportage Enfantière. J'aimerais connaître, pour terminer, votre opinion sur l'actualité de la liberté de la presse dans le monde et notamment sur cette question centrale, faut-il continuer à envoyer des journalistes dans des zones de conflit comme notamment en Syrie en ce moment avec tous les dangers évidemment que cela génère ? Alors, pour moi, la réponse est oui, il faut aller sur le terrain. Le journalisme n'est que témoignage et pour cela, il faut être présent au bon endroit, au bon moment. C'est ça veut dire qu'il faut prendre toutes les précautions pour former les journalistes que l'on envoie sur le terrain et j'ai aussi eu ce rôle à l'agence, c'est que j'ai formé l'ensemble des journalistes qui sont allées en Irak au danger des milieux hostiles. Et donc, je pense que si les reporteurs, soit les reporteurs photographes, soit les reporteurs textes, soit les GRI sont formés aux conditions de travail dans les milieux hostiles, ils peuvent très bien aller sur le terrain et prendre les risques calculés que l'on doit prendre pour ramener l'information qui est indispensable à l'exercice de la démocratie. Merci beaucoup Jean-François Richard. Merci.